A la une de l'actualité, à Ouagadougou, concertation du comité de prévision de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Objectif, faire le bilan de la campagne agricole et envisager des stratégies efficaces pour faire face au stress alimentaire au Burkina Faso. L'ouverture de la rencontre dès le début de ce journal. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, la fièvre hémorragique, a fait une centaine de morts en trois semaines dans la région du Nord-Est, selon le ministère de la Santé. Une campagne de vaccination est en cours et qui pourrait sauver des vies, selon les autorités congolaises. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, le stress alimentaire serait une réalité pour des centaines de milliers de personnes au Burkina Faso, malgré la campagne agricole qui enregistre une hausse de 21% cette année. La situation pourrait s'aggraver si rien n'est fait. Les membres du comité de prévision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle planchent sur la question à Ouagadougou. La concertation a également pour objectif de valider les résultats définitifs de la campagne agricole fourragère et de définir des stratégies et actions pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Roger Kam, Omar Zombré, pour les précisions. Le bilan de la campagne agricole 2018-2019 passait au peigne fin à cette première session du comité de prévision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si la campagne agricole est globalement satisfaisante avec une hausse de 21% de la production enregistrée, soit environ 5 millions de tonnes de céréales, il est à noter que près de 307 000 personnes sont en situation de stress alimentaire. Et si rien n'est fait, le nombre pourrait grimper à 676 200 pendant les périodes de soudure. Le gouvernement, pour pouvoir faire face à cette situation, a mis en place un plan de réponse de 27 milliards. Et ces 27 milliards, c'est vraiment pour anticiper parce que nous savons qu'il y a des personnes qui seront en stress entre juin et août. au moment de la période de culture. Donc à ce moment, il faut prévoir, permettre à ces gens-là de pouvoir se nourrir pour mieux cultiver et pouvoir nous permettre vraiment de répondre aux besoins alimentaires du pays. Selon le ministre de l'Agriculture, le plan de réponse déjà en marche va s'étaler sur plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec l'ensemble des payeurs de fonds, avec les partenaires techniques et financiers, avec les ONG, quelle pourrait être la contribution de chacun pour que ce plan, nous puissions réunir l'ensemble des moyens qu'il faut afin de mettre de façon cohérente et efficace ce plan de réponse. En plus de la validation du bilan définitif de la campagne écoulée et de la revue conjointe de la situation alimentaire et nutritionnelle, il s'agira pour les participants de cette session de dessiner une feuille de route des actions amenées dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La foire internationale de Bobo Dioulasso referme ses portes sur une note de satisfaction générale. La 7e FIBO, dédiée à la promotion de l'artisanat et de l'agroalimentaire, aura donné à voir et à apprécier, une fois de plus, le potentiel du Burkina Faso en matière de production agro-silvopastorale et de convaincre les plus sceptiques sur la capacité du pays à relever le défi de la sécurité alimentaire. Notamment, on fait le bilan complet de cette semaine d'activité commerciale avec Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Mireille-Carol Touma. Après une semaine de promotion et de valorisation des produits agro-alimentaires et artisanaux, la foire internationale de Bobo Dioulasso FIBO prend ainsi fin. Expositions, échanges entre promoteurs, ce sont entre autres les activités de cette foire qui entend faire de Bobo Dioulasso un pôle d'affaires. La satisfaction, c'est d'avoir pu réaliser cette 7e édition. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, au départ, les gens n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la possibilité de réaliser une telle manifestation par le secteur privé. La FIBO s'internationalise d'année en année avec la participation d'exposants venus des pays voisins. Nous rendons compte que FIBO est en train de prendre de l'ampleur. Je crois que la commune de Bobo Dioulasso, avec son conseil municipal, va s'engager auprès de l'organisateur en tout cas pour qu'en 2021, elle va être plus éclatante que ça. La FIBO de cette année a tenu toutes ses promesses. Malgré ce contexte économique assez difficile, nous avons vu des exposants qui sont venus de l'intérieur du Burkina comme de l'extérieur du Burkina. C'est bien fini pour la 7e édition de la Foire internationale de Bobo Dioulasso. Rendez-vous du 20 au 27 mars 2021 pour une autre semaine de promotion et de valorisation de l'agroalimentaire. Et en amont, cette sensibilisation au profit des producteurs sur la nécessité de sécuriser leurs ressources foncières pour éviter les désagréments des occupations illicites de leurs terrains. Le projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles passe le message aux producteurs dans la commune rurale de Ouri. Consoun Milogo et Kadou Romenki. En langue locale Djoula et sans tabou, les exploitants agricoles de la commune rurale de Ouri et villages rattachés échangent en plénière sur les procédures de sécurisation foncière. L'activité se déroule sous la houlette du projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles PACOF-GRN. Ce projet intervient dans 15 communes. Ces communes sont reparties entre les deux régions, les Hauts-Bassins et la Boucle du Mourne. Ce qui nous a été demandé dans le cadre de ce projet, c'est deux choses principalement. La première des choses, c'est d'accompagner ces 15 communes-là, chacune de ces 15 communes, à appliquer la loi 034-2009 portant régime foncier rural. Cette loi devrait leur permettre de se sécuriser à travers une procédure qui est bien décrite et au bout de laquelle il y a un acte qui est délivré que l'on appelle l'attestation de possession foncière rurale, l'APFR. Le deuxième objectif principal de cette loi, c'est de faire en sorte que la sécurisation foncière ne soit pas une fin en soi. Il faut que le papier serve à quelque chose. Et ça, dans le cadre du projet, nous appelons l'accompagnement aux investissements. Des structures locales sont implantées dans chaque village pour recevoir les demandes d'attestation de possession foncière rurale, APFR. Une fois la demande validée, intervient l'étape de limitation des contours du terrain, appelée opération de constatation foncière. Une opération qui se déroule publiquement, afin d'éviter toute polémique sur la paternité des lieux. Il est bon d'avoir l'attestation de possession foncière rurale. C'est un papier qui te met à l'abri de bien de désagrément. Nous, nous sommes actuellement à 132 mannes au niveau de la commune, mais nous sommes à notre troisième consultation. Les documents administratifs comme l'attestation de possession foncière rural. Et le titre foncier devrait permettre de contrecarrer la supercherie et autres litiges relatifs aux foncières dans le Grand Ouest du Burkina. ...d'accompagnement financier. L'Union d'action pour la finance islamique section Burkina Faso a animé une conférence publique ce samedi à Ouagadougou pour discuter des questions de finances islamiques au Burkina, un espoir pour la jeunesse. Le cadre d'échange a aussi pour objectif de promouvoir la finance islamique dans le pays et surtout d'assurer l'inclusion financière afin d'accompagner la jeunesse à réussir ses projets. Adama Giti Moumouni Soubega. C'est une conférence publique pour faire connaître la finance islamique au Burkina. Selon l'UAFI-BF, l'Union d'action pour la finance islamique section Burkina Faso, initiatrice de la présente conférence, la finance islamique est une trouvaille de développement qui comporte de nombreux avantages. Le premier grand point qui est le plus important, c'est ce qu'on pourrait qualifier de principe d'interdiction du riba. Vous savez que le riba c'est un terme arabe mais pour comprendre facilement, on va donc traduire par l'intérêt, donc principe d'interdiction de l'intérêt. Quand vous savez que tout le système bancaire classique est basé sur l'intérêt et que ici dans la finance islamique, il est prohibit de pratiquer de l'intérêt. On voit une grande différence. Mais attention, ne pas pratiquer d'intérêt ne veut pas aussi dire ne pas chercher de l'argent, ne pas gagner des revenus. Pour le président de l'UAFI-BF, la jeunesse est la couche sociale la plus défavorisée dans le système de financement conventionnel. Une tendance que la finance islamique compte inverser. L'objectif global ici, c'est de participer à la promotion de la finance islamique au Burkina. Également, nous voulons également expliquer ce que c'est la finance islamique à l'ensemble du Burkina B. Tout simplement que les gens sachent que la finance islamique ce n'est pas une finance des musulmans, mais c'est une finance tout court qui veut le bonheur de l'être humain. La finance islamique au Burkina Faso, un espoir pour la jeunesse. C'est le thème de cette conférence publique. L'UAFI-BF est une association laïque de finances. Elle est financée par la Banque islamique de développement. Et hier dimanche, les fidèles catholiques du diocèse de Gawa se sont donnés rendez-vous à Beaumoy pour le pèlerinage annuel. Avec les jeunes allant à Beaumoy à la rencontre du Seigneur, c'est le thème de ce pèlerinage diocésain qui va mobiliser des fidèles catholiques qui sont venus prier pour le raffermissement de la foi en Christ. Les temps forts de ce moment avec Alassane Bani et Ahadi Sandamba. C'est une messe d'action de grâce dite ici à Beaumoy après une vie de louange, d'intercession et de délivrance. Ils sont plusieurs milliers venus des sept paroisses du diocèse de Gawa pour ce pèlerinage. Un pèlerinage plein de sens pour chaque fidèle catholique présent. Je suis à la recherche d'un enfant, mais j'ai des maux de ventre. Bon, c'est ça, j'ai prié pour que ça finisse afin qu'il puisse me donner un enfant. Et puis j'ai fait intégration aussi, ça n'a pas donné. J'ai prié pour ça aussi. En venir ici à Beaumoy, c'est pour perfectionner notre foi, être sûr de ce qu'on fait, être convaincu et pouvoir convaincre d'autres aussi à persévérer dans la foi. Seul Dieu, seul peut sauver les gens. Nous sommes remontés à la source pour puiser vraiment les forces dans ce temps de carême qui nous conduit à Pâques pour pouvoir avancer dans notre effort de conversion avec la grâce de Dieu. Mais au-delà des vœux individuels, le diocèse de Gawa a à cet effet prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Notre célébration eucharistique a été donc en faveur de la paix. Et à la fin de la messe, nous avons dit la prière pour la paix au Burkina Faso, que le Seigneur nous écoute, qu'il nous exauce, que nous connaissions vraiment la paix dans notre Burkina Faso. Bomoï est la source de l'église catholique dans le sud-ouest. C'est ici que les premiers missionnaires se sont installés pour évangéliser l'ensemble de la région, nous confie l'évêque du diocèse de Gawa. Et cette année, la jeunesse est au cœur du pèlerinage de Bomoï. Nous voulons accompagner nos jeunes ici pour qu'ils puissent découvrir Bomoï qui est un lieu important pour nous et que la jeunesse aide vraiment l'église à aller de l'avant, amène notre société à devenir meilleure sur tous les plans. Instauré au niveau paroissial depuis plusieurs décennies, le pèlerinage de Bomoï a pris un tournant décisif depuis 2013 en devenant diocésain. Il est effectué chaque cinquième dimanche du temps de carême chrétien et connaît désormais la participation d'autres diocèses du pays et même au-delà. En littérature, les mémoires du docteur vétérinaire Moussa Rojetal sont publiques depuis ce week-end. Une merveilleuse aventure, la vie de Moussa Rojetal. C'est le titre de cet ouvrage autobiographique dédicacé ce samedi. En l'absence de l'auteur décédé trois semaines plus tôt, la dédicace à, pour prétexte, la commémoration des 20 ans du manifeste pour la liberté dont le défunt auteur était membre. Urbain Benito Sommet, Vincent Kendré-Bougou. Une merveilleuse aventure, la vie de Moussa Rojetal. C'est l'oeuvre autobiographique du docteur vétérinaire Moussa Rojetal. Son enfance, ses études, ses formations et carrières professionnelles et ses engagements au sein de plusieurs mouvements de lutte sont retracés dans cet ouvrage marqué de confidence. Tal Moussa Rojetal est né en 1936 et il est mort le 13 mars dernier dans sa 83e année. Donc il a traversé l'histoire de notre pays, du continent, d'une manière générale. Donc, personnellement, j'ai été curieux de voir comment les choses se passaient à l'époque coloniale. Par exemple, dans nos états, il est né dans la ville de Waïguia. Ensuite, il a fait ses études au Mali, en Côte d'Ivoire, en France. Donc, toutes les étapes de sa formation et puis aussi sa participation aux associations. Moussa Rojetal était en train d'organiser la publication de ses mémoires, mais sera arrachée le 13 mars dernier à l'affection de sa famille et de ses compagnons de lutte. Notamment ceux du mouvement du Manifeste pour la liberté qui commémore ses 20 ans. L'occasion de lui rendre hommage. Nous avions préparé ensemble cette conférence. On avait retenu la date d'aujourd'hui pour la présentation du premier tome de ses mémoires. Malheureusement, il est décédé entre temps, mais avec l'accord de sa famille, nous avons maintenu cette conférence-là. Cet ouvrage de 597 pages n'est que le tome 1 des mémoires de Dr. Tal, qui avait bien pris le soin du désir des universitaires bien avisés pour écrire le reste de son histoire. En culture, c'est l'une des figures les plus dynamiques de la diaspora Burkinabé aux Etats-Unis d'Amérique. Grâce à lui, la musique du Faso résonne dans les cérémonies au pays de l'oncle Sam. Lui, c'est Gérard Kuala, animateur de cérémonies festives, promoteur du festival Ouaga New York. Le Fony, un événement culturel qui fait la promotion de la culture, notamment la musique Burkinabé aux USA. Voici Gérard Kuala en pleine prestation à Harlem et c'est Draman Guené qui a suivi ce moment pour nous. Grand featuring DJ Barça 1er, Sofiano, la chorale. Face à la console, le patron du Fony, le festival Ouaga New York en personne. Gérard Kuala fait résonner la musique Burkinabé en plein cœur de New York aux Etats-Unis. On va célébrer l'amour ce soir, le mariage Niger-Ghana, c'est Miss Princesse qui se marie à son prince charmant. C'est alors parti pour toute une nuit de partie musicale. Le soir du coordinateur du Fony, les variétés africaines. À 90% la musique que je joue dans ces soirées africaines, c'est de la musique africaine, les musiques d'ambiance et de la musique du Burkina Faso bien sûr. Par exemple, ce soir, on va jouer beaucoup de musique du Niger pour la mariée, de la musique du Ghana pour le marié. On va aussi jouer de la musique du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, aussi du Burkina Faso. La mariée m'a même d'ailleurs demandé, elle a insisté de jouer d'Iko Fils. Le volet animation du promoteur culturel est le plus sollicité aux Etats-Unis. Gérard Kuala fait alors le tour du pays chaque week-end pour servir de la bonne musique à ses clients. Des clients qui sont principalement africains, mais par moments américains. Il arrive des fois que pour le même jour on me sollicite dans deux états différents. Difficile certes de répondre comme ce soir. On me sollicitait en Virginie, mais j'ai choisi de venir là pour des raisons qui me sont propres. Il arrive quelques rares fois qu'on soit sollicité également pour des cérémonies organisées par les Américains. Mais la majorité de ma clientèle, c'est les Ivoiriens, c'est les Maliens, c'est les Guinéens, puis les Sénégalais, Camerounais. L'autre volet culturel de Gérard Kuala, c'est l'événementiel. Son bijou, le FONI, le Festival Waga New York prépare sa cinquième édition en septembre prochain. Le FONI 2019 ne sera pas uniquement réservé aux artistes burkinabés, c'est la promotion de la culture sans frontières. Alors nous allons tout simplement ouvrir le plateau du FONI à toutes les autres cultures africaines. On aura par exemple des invités venant d'autres pays d'Afrique. Et puis ensemble nous allons magnifier la culture tukou. Pour cette année en innovation, nous ferons le FONI gratuitement à l'air libre où tout le monde pourra venir, voilà, comme il le veut, s'arrêter, regarder sans débourser un centime. Le FONI 2019, la liste des artistes n'est pas encore dressée, mais une chose est sûre, beaucoup de musiciens burkinabés seront invités. Actualité hors du Burkina Faso et nous allons à la République démocratique du Congo où le pays fait face à une épidémie d'Ebola. Une épidémie qui a fait plusieurs centaines de morts depuis le mois d'août où les premiers cas ont été détectés. Et 100 morts en trois semaines dans le nord-est du pays. Et ce dixième épisode de la fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976 est la plus grave de l'histoire de la maladie. Progression foudroyante d'Ebola au nord-est de la République démocratique du Congo. L'épidémie a fait 100 morts dans la région à moins de trois semaines. Selon le dernier des comptes quotidiens publiés par le ministère de la Santé vendredi soir. Depuis que cette épidémie a été déclarée le 1er août, le total de décès est de plus de 700. La province du Nord-Kivu a été la première à être concernée et marginalement littorée voisine. L'épicentre s'est ensuite déplacé de Mangina en zone rurale à la ville de Beni, puis actuellement à Boutimbocatois, à 50 km au sud de Beni, dans cette région où les populations se déplacent beaucoup. Quelques 95 000 personnes ont été vaccinées contre Ebola en RDC. Le ministère congolais de la Santé estime que la campagne a sauvé des vies. Reste que cette dixième épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais depuis 1976 est la plus grave de l'histoire de la maladie, après celle qui a tué plus de 10 000 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone en 2014. Les quotidiens Bukinabé de ce lundi commentent le génocide des Tutsis au Rwanda et abordent les sujets d'actualité tels le dialogue politique, la réconciliation nationale, la revue de presse avec Vincent Kindrebego. Politique nationale, il faut recentrer le débat. C'est l'édito de Sidouaïa qui commente le dialogue politique enclenché semaine passée avec des rencontres entre le président du FASO et les partis politiques de la majorité de l'opposition. Il est grand temps de recentrer le débat politique sur ce qui unit, ce qui rassemble, écrit le journal. Il s'agirait de passer de la polémique stérile aux propositions concrètes. Le but ultime du dialogue politique annoncé étant la recherche de la cohésion et du consensus toujours privilégié par le chef de l'État. Beaucoup de gens avaient une vision étriquée du Hachkroon. C'est une déclaration du président de cette institution à la une du journal Le Pays à l'occasion de la présentation de son rapport au président du FASO. La mission du Hachkroon n'était pas bien cernée au départ. À part les uns et les autres, explique Léandre Bassolet. Beaucoup comprennent maintenant que quand ils viennent à nous, ce n'est pas pour qu'on traite leur dossier et leur disent qu'il y a une telle indemnisation, ajoute le président du Hachkroon, avant de conclure qu'il nous faut travailler à laisser une mémoire que nous avons été capables d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes des raisons de dépasser ces moments douloureux. Au Rwanda, zone d'ombre et suspicion persistent. 25 ans après le génocide, c'est l'édito de aujourd'hui au FASO qui soulève beaucoup de questions. Qui a tiré sur le mystère 50 qui transportait le président rwandais et son homologue burundais le 6 avril 1994? L'opération turquoise, opération humanitaire et guerrière entre la France et le Rwanda, les sujets qui fâchent sont toujours pendants, alors que le Rwanda tient à l'officialisation de la culpabilité française. Kagame tient toujours la France par la barbichette, ajoute le pays, et c'est à juste titre qu'il lui demande de s'excuser publiquement. En attendant, l'observateur Palga s'inquiète de notre propre situation avec des violences communautaires à répétition. Puissions-nous tirer des leçons? Titre ce journal sur un commentaire signé de la rédaction. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada